C'est parti ! Vas-y, fais des trucs ! Alors que vous avez une question en plus, Jérémy, à poser à la salle. Voilà, c'est une question pour une soirée. Qui c'est qui a déjà vu le film ? Si on l'a posé à l'envers, on va être plus mal. Mais il est utile ! Qui c'est qui n'a pas vu le film ? Ah ! Le même film ! Les idées, c'est la meilleure manière de le découvrir. Karine, toi, de The Room, c'est un film obsédé assez longtemps. Pourquoi ? Depuis 2003. Non, The Room, c'est un film que j'ai vu, il y a quelques années après sa sortie. Et moi, je suis très piqui, quoi. J'aime bien... Je suis un peu obsessionnel quand je regarde des films. J'aime bien les petits détails. Et ce Room, c'est... C'est un rêve de la réalité. Mais ce que j'ai l'envers le savent, et les autres, vous le découvrez à ce soir, c'est que chaque petite fraction d'écran de chaque plan, de chaque instant de ce film, mériterait une thèse. Alors, énormément de gens ont été utilisés par le film. Il y a eu énormément de détournements en tout genre. On a dû passer des heures et des heures si on les avait diffusées ce soir tout à bout. Après, on va passer un seul, qu'on aime particulièrement. Il y en a beaucoup qui l'ont demandé aussi sur Facebook. Est-ce que je vais faire autre chose que vous connaissez ? Songify The Room ? Le Songify The Room, vous l'avez découvert... Ah bon, je m'avais trompé. Est-ce que dans 5 minutes, c'est... C'est... On l'a fait pour toi. Songify The Room, vous l'avez découvert sur Youtube, sur votre iPhone. Et bien là, ce soir, vous allez me découvrir le second. Mais, sur l'écran du Chrome, allez, ça va nous accueillir comme il est vrai ! Songify The Room ! Songify The Room, sur un aussi grand écran, et avec pas n'importe qui. Je vous demande, mesdames et messieurs, de faire une ovation grand récienne, pour Greg, c'est zéro ! Et comme il est là ! All right, gentlemen ! We're going to turn again for Paris ! Registre ! Salut Paris ! Party, party ! All right, you guys can enjoy yourselves ? That's the idea. Thank you for coming. Greg, I want to say in French. Ça fait cinq ans qu'on a été ici, et c'est un grand plaisir d'emmener le plus grand film du monde, le Room. Alors, comment va ta vie de sexe ? How's your sex line ? Good, I think. We start our Q&A, right ? Take over. We start our Q&A, right ? C'est le moment où je sors mon accessoire en anglais. On a demandé au public quelques questions, là on ne peut pas courir, on a dit qu'il faut le faire pour réussir, parce que tout le monde pose des questions. Donc on en a quelques-unes. J'ai la première, on va essayer de retrouver la personne qui l'a proposée. Je suis désolé, je suis écorché les noms normalement. Théo, Théo ? Théo ? Théo, c'est toi ? Théo, c'est toi ? Vas-y. Alors, je... Si tu veux, tu peux mimer quelqu'un qui parle et je vais donner tes... Théo, mais pourquoi avoir choisi cette affiche ? L'affiche de The Room ? Et pourquoi change-t-elle entre la version normale et la version du Blu-ray ? Précis. Wait... Merci Fléo. Et on vous fera des tradutions pour me. Why the sky is blue and why it's black ? I don't know about that one. Why the picture ? Because it's unusual, that's why. You see the eyes ? I don't have eyes like that. Never mind that one. So that's why, and that's why U.S. question why this like that, boo-wah. This. Pourquoi t'es-tu en noir ? Voilà, parce que c'est comme ça, l'expression. Il y a beaucoup encore l'expression. Ah oui, Tommy, c'est Ilan et Koro qui ont répondu cette question. Est-ce que avec The Room, vous avez voulu exorciser une histoire personnelle ? Oui, absolument. Tu es pas français ? Tcham 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 ! C'est une histoire personnelle que je vais présenter à Waddle. Tous les personnages sont basés sur la vraie vie. C'est une question. C'est l'artonique, ok. Il est fou, oui, c'est sûr. Et c'est un film qui est développé dans le bookia Zest d'un artiste écrit par Greg, et ça, si tu le dis, tu auras beaucoup de réponse sur ça. Oui, comme c'est une histoire-personnage, et tous les personnages sont passés sur les personnages de la vie. Il y a des traductions très importantes. Ensuite, on a une question de Thibault, mais on n'a pas son nom, donc que tu sois Thibault. Est-ce qu'il y aura un deuxième euro ? Vous n'avez pas vu zéro 1 ? Oui, oui, on va aller au Broadway first. On va aller au Broadway first. On va aller au Broadway first, puis on va faire, peut-être, 3D The Room. On va aller auhigh. On va aller au Broadway. On va aller au fond, un deuxième euro. Ouais, 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 ouais. Et... ça va faire, ouais, ouais... Il n'y a pas trop de progrès à ce moment, c'est bon ? Tu peux y aller ? Alors, vous avez compris pourquoi vous n'allez pas désignéter le moment ? Ah ! Tu fais ton face encore, Dominique ! Ah d'accord ! Voilà, le jeu est défini ! On va passer un petit moment sur l'américain, ça, ça vous va ? Chacun veut venir faire l'espoir, ça ! Qui est pour tournée dans la salle ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? J'ai un lit, j'ai un lit ! C'est un lit, j'ai un lit ! Merci beaucoup ! C'est parti ! C'est parti ! Oui, non, d'abord, avant ce groupe de Zoo, il y aura d'abord un Broadway, en comédie musicale, ensuite il y aura un groupe à Broadway. Did you see that a room on Broadway, right? Yeah. Yeah, that's exactly what I said. Why, you repeat the same thing, right? Everybody's speaking, you don't want to talk. Hey, whatever. Love is mine. Love is mine. It's not that much. Question from Cédric Ertoin. Cédric, is it you're here? Do you assume your question? Cédric, I'm here. Cédric, I'm here. Let's go, Cédric. Hey, Carl! Cédric, there's another question. Red Bull or weed? Red Bull or weed? Choose. Oh, weed. Oh, weed, you say. The way you say it, my goodness. Never mind, we're that much. Oh, no, let me show you. I don't use any drugs. I drop myself every day, can't, for the screen of the room. Ah-ha. Bro. Ah-ha. Have fun. On a aussi une question de Chloé, qui demandait quelle était la routine capulaire de Chloé. My hair? A special product is a secret. Big secret. And we asked it. Big secret. Alors, la prochaine question va être sur l'écran. Ce sont les Gregory Brothers de Songify, qui ont fait Songify et qui mourraient d'envie de vous poser une question. Ça se passe juste ici. Tu peux rester là, c'est ça, c'est ça. Temporal. Merci bien pour voir un autre vidéo. Tommy et Craig, we're so excited to sort of make your points tonight, and ask you a question about one of our favorite movies of all time. And I don't mind taking this chance to formally invite you to come to our studio next time here in Brooklyn, and maybe we could sing a song together. Oh, hi, Margo. Oh, hi, Margo. Oh, 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 hi, Margo. Oh, 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 oh. And we love the score and the soundtrack to the film. And our question is, if you had to reboot the film in 2018, and you cannot use Your My Rose for the love scene, what song would you pick? Assuming that all songs are free, you can pick anything. Donc si vous vouliez refaire The Room aujourd'hui, et que vous vouliez faire n'importe quelle chanson pour faire la scène d'amour, quelle chanson vous vouliez prendre ? The Summer Wind by Frank Simatra. The Room by Frank Simatra. Ah non, il y en a beaucoup qui travaillent en espagne, hein. Euh... Parce que les gens qui se demandent qui est la personne qui est à côté, et qui est surfurée au milieu de nous, c'est Vincent Paul Boncourt, avec qui on a créé, ils ont une panique qu'il y a 8 ans de ceux-là, qui est le patron de Carlotta, avec qui on sort le livre, le désastreur artiste dans la 3 vie en français, de Greg. Voilà, c'est Tommy qui m'a dit tu viens, tu dois être là. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, je vais interviewer maintenant. C'était un bon cinéma. C'était un bon cinéma, mais je vais interviewer. Oh! Donc, pourquoi vous invitez nous ici à Paris? Pourquoi ? Parce que je disais que tout le monde veut voir le meilleur monde du monde. C'est un bon cinéma. 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 La question donc de Valentina, je crois, Guillaume. Valentin, pardon, excuse-moi, Valentin. Alors, première part de Valentin qui est ici. Est-ce que, Tommy, Greg, vous avez vu la série, la web-série de Robin Paris qui s'appelle The Rose Actor, What I Say Now? Alors, have you seen the web-série ? Je ne... Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien, Oswald. Oh, ce n'est pas Guillaume. C'est un bon cinéma. 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 Alors, Arthur. Est-ce que tu auras la réponse à tes questions, Arthur? Et Jo? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Euh, Arthur, je... T'as des fois intéressant, c'est... Did you meet her? How is your sex life? Ah non? Did you meet her? I did not. Jean... Sanjouza? Pas la question. Je vais tout massacrer aujourd'hui. Je m'appelle Moléja, si vous pouvez me massacrer aussi mon famille d'habitude. Pourquoi dans le script de The Room, Kermis est un vampire alors que maintenant, ce n'est plus un vampire ? Oui, Tony, c'est un vampire. Tony, Tony. Tony. Oh... Johnny's not a vampire, man. He's a regular man. That's it. It's a script. It's the original script. C'était des fantasies, là. Je voulais Johnny être un vampire, mais il n'est pas. Tony, il a écrit un script qui s'appelle le Vampire d'Alcatraz. Ah, sort ! C'était ça. Deux jours, on peut pas faire ça. Je ne sais pas ça, parce qu'il y a… Tout le… Alla une certaine… Non, mais c'est l'autre… Bienvenue ! Tony ! Laurent Aitlin, je sais qu'il est dans les parages par là. Est-ce que, Tony, vous vous rendez compte que vous avez la chance de vivre de votre vivance que Ed Wood n'a pas vécu ? On a aussi une question de Vincent qui demande qu'est-ce sont vos nouveaux projets ? Notre nouveau projet, après 15 ans on a fait un film ensemble qui s'appelle Best Friends, ça va sortir plus tard cette année. C'est très très bizarre. Et aux amis. Quelqu'un qui a adoré le livre des Astres Artistes et qui l'a réalisé, qui a réalisé l'adaptation, c'est James Franco. Et on va vous montrer une vidéo qui est un speed screen, vous montrons des extraits de The Room et comment James Franco a essayé au mieux de retranscrire The Room. On vous montre ça juste après, on vous parlera de l'expérience de l'adaptation des Astres Artistes. C'est toujours un peu chelou. Ceci étant dit, c'est un artiste et très sympathique. Et Jobs Franco fait un super boulot en Tommy Wiseau. Et son frère est très beau. Alors justement, qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir pour la première fois ? J'aimerais qu'on allait faire Franco, est-ce que vous trouvez qu'ils ont bien récupéré vos personnages ? Ouais, je pense qu'ils ont très bien joué. J'ai jamais pensé que quelqu'un allait jouer Tommy et bien faire. James était incroyable. Vraiment. Same with the same answer. Same answer. Good job. James and Debbie. Et qu'est-ce que ça vous a fait de vous voir à l'image, de voir votre représentation de vous à l'image ? J'ai toujours vu l'histoire comme en film. J'ai pensé au premier il y a 8 ans, j'ai pensé Javier Bardem pour jouer Tommy, et Ryan Baster pour jouer Greg. J'ai toujours pensé en film. C'était un peu bizarre. J'ai joué Johnny Depp. Oui, lui voulait Johnny Depp. C'était bizarre, mais c'était aussi excitant. J'ai une question. J'ai joué Johnny Depp pour moi. J'ai joué Johnny Depp. 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 Sarah Ilest. Quel effet ça vous a fait, 15 ans après la sortie de The Room, de vous retrouver sur la scène d'Ecole de la Boulevard ? Oui, c'était complètement dingue. On a toujours pensé d'y aller là-bas. Mais là j'en vais aller. Et c'était incroyable quand Tori il a rentré sur le boustache-là. Il a presque tombé, il a dit « He said of a slippery ». C'est très bien. C'est pas le bon. Qu'est-ce que tu voulais dire pour... Oh, un peu plus. Ok, go. Oh, je voulais dire... Oh, wait a minute. C'est en anglais. Yeah. The American dream is alive. Et beaucoup de gens l'ont l'eventure de l'ombre. On a better place de vivre. 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 Ah! Merci bien. So one was chicken. Chicken, 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 chicken. Oh, voilà. Donc voilà. Il va être temps de voir, de lancer, le film le plus génialement extraordinairement de l'histoire au cinéma. Juste avant, on vous a eu, je pense, quasiment tous votre sang, Francisco Tights. Pour ceux qui n'ont jamais vu The Room, qui n'ont surtout jamais vu dans une salle de cinéma, c'est une expérience à part. Et on a besoin de vous pour que le film prenne ça superbe. Euh... On vous a donné 10 cuillères, l'adolescent Francisco Tights, pour vous expliquer un peu les certaines choses... ...